Je suis avec Linda Ibiem, conseillère régionale du Grand Est du Parti Socialiste basé à Strasbourg. On a les premières estimations à l'échelle nationale pour ces élections européennes, avec le Parti Socialiste et Place Publique qui arrivent en troisième position. Comment est-ce que vous analysez ces résultats ? D'abord, je crois qu'il faut parler du taux d'abstention. Avec un niveau médian aujourd'hui, après dix années d'une abstention record, et nous arrivons à peine avec un électeur sur deux qui se déplace pour aller voter aux Européens. Je crois qu'on ne peut pas se réjouir de ce score-là et de ce taux de participation. Ensuite, vous avez un Rassemblement national qui ne cesse de progresser, qui aujourd'hui atteint les 31-32%, ce qui devrait déculotter pour le gouvernement actuel. Et puis, on peut aussi constater une volatilité des scores, d'une part, de l'ensemble de l'échiquier politique, versus un ancrage, celui du Rassemblement national, qui capte à chaque élection un petit peu plus de personnes, les classes plus populaires, mais aujourd'hui les retraités, les jeunes, et je crois qu'il faut s'en enquêter. Sur le score de Raphaël Buxman, bien sûr, nous nous en réjouissons. Je crois qu'il a fait une très belle campagne, une campagne exemplaire, parce que respectueuse, ce qui n'était pas le cas de tous les candidats de gauche. Donc, je crois qu'il faut s'en féliciter. La campagne était belle, elle était dynamique, grâce à une personne qui est en progression en termes de notoriété, qui a fait une campagne européenne en parlant des Européennes, avec des thématiques et des positionnements très clairs. Donc, voilà, je crois qu'on peut se réjouir du fait que nous revenions à notre score de 2014. Maintenant, il y a cette gauche qui ne se parle toujours pas, qui veut se compter, qui joue, qui se teste, qui est constamment dans le rapport de force. Je crois que demain, il va falloir dialoguer avec l'ensemble des forces politiques de gauche. Il va falloir aussi clarifier certaines positions. Je pense notamment à LFI et aux positions et aux prises de parole de Jean-Luc Mélenchon. Il nous faut clarifier cela. Aussi parce que le score de LFI est aussi en progression d'environ 2%. Cela veut dire qu'il y a des électeurs qui sont sensibles à un discours radical. Et je crois qu'il faut l'entendre aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.